Bonjour, je m'appelle Victor, c'est Bob. Ce soir, nous sommes dans la rue, c'est parce que nous sommes mécontents. La raison de notre irritation persistante se trouve être l'intempestif changement de luminosité. Nous autres, travailleurs de la nuit, sommes bien démunis face à des circonstances de telle envergure. 5 jours sans entraînement, c'est long. Au niveau où il est, c'est long. Ça suffit. Lorsque, comme Bob, on a une famille qui dépend entièrement des besoins de l'activité professionnelle exercée nocturne, les difficultés reçues sont-elles des petites balles, chacune appliquées à des parties vitales de son anatomie ? La profession, c'est le ballon, bien entendu. Mais trêve de tergiversation, passons à la démonstration. Bob va vous montrer à quel point il a perdu. Bon, il ne va pas le faire, mais croyez-moi de mouche à oreille. Vous voyez, il n'est pas en forme. Et il ne s'entraîne que la nuit. Le niveau d'un ballonneur professionnel s'améliore nettement lors de l'assimilation nocturne. Tout le monde sait ça. Du coup, avec les éclairages en balle... Voilà. Va mettre un 3 points avec ça, toi. J'engage un responsable de l'éclairage municipal à prendre contact avec la conciergerie de la MJC de la bute Saint-Anne. 44-30. Nantes. West Coast. Ça, c'est arrêter de souffler. On m'entend mieux maintenant. Vous voyez comme c'est énervant. Sous-titrage Société Radio-Canada